L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut décalquer un plan de masse avec Jardicad. Donc, pour faire ça, il y a une icône exprès ici qui s'appelle plan scanné. Donc je clique dessus et ensuite je vais charger mon image. Donc nous on va travailler avec l'exemple numéro 2. Ensuite, je clique une première fois, je vise en diagonale et je clique une deuxième fois pour voir apparaître mon plan. Donc là, je suis bien sur le calque plan scanné. Donc pour commencer à dessiner, je vais aller sur plan de masse et je vais dessiner les traits par-dessus. Alors pour faire ça, le plus simple ici, c'est la polyligne. On va commencer ici. Il faut bien être en polaire et pas en orthogonale, c'est plus facile. Donc là, je pose tous les points du contour. Et ici, pour venir boucler sur le premier point, je fais C et je fais Entrée. Donc ici, j'ai dessiné le premier plan. Donc là, par exemple, si je vais ici éteindre la lumière du plan scanné, je ne le vois plus. Alors une autre façon de faire ça, c'est de repasser par l'icône de Jardicad et de faire Afficher, Cacher l'image. Ensuite, je vais dessiner la maison. Alors cette fois-ci, je vais mettre en orthogonale, j'appuie sur F8. Parce qu'a priori, la maison est à angle droit. Si vous ne voyez pas bien, faites Roulette de la Souris pour mieux voir ce que vous faites. Ensuite, plus vous serez prêt, plus votre plan sera précis. Alors, ici, je vais aller viser ce point-là. Ensuite, je vais faire la terrasse autour. Je vais échapper et je reprends une polyligne. Alors ici, par contre, il faut que j'enleve l'orthogonale. Je vais entrer. Ensuite, on peut retirer le plan, puisqu'il ne nous servira plus. Donc, une façon simple, c'est d'aller ici. J'enregistre. Ensuite, donc, nous allons pouvoir coter le plan. Donc, il nous faut une valeur qu'on connaît. Donc, je sais, moi, que cette longueur-là mesure 50 mètres. Donc, j'ai juste à appuyer sur la touche U de mon clavier. Je clique une première fois. Je clique une deuxième fois. Et là, je spécifie qu'entre ces deux points, il y a 50. Je fais entrer. Alors, pour voir si j'ai bien réalisé, je vais aller mettre une cotation. Alors, pour faire ça, je passe non plus sur le plan de masse, mais sur la couche des cotes. J'appuie sur linéaire. Je clique les deux points. Et là, j'ai bien les 50 mètres. Donc, maintenant que j'ai posé ma cote, je vais retourner sur le plan de masse pour dessiner des massifs. Donc, je prends la spleen. Je dessine un premier massif. Je dessine un premier massif. Je fais C pour chlore. Je fais un deuxième massif en bas, à la pointe du plan. Un clic gauche pour fermer, un clic droit pour quitter. Ensuite, on va faire une allée en haut. Donc, toujours avec l'outil spleen et avec l'outil décalé. On va faire une allée en haut. ensuite, donc ici, décalé. Je décale de 3 mètres. Entrée. Je clique. et je la décale vers le bas. Je fais Échappe pour sortir de l'outil. Alors, vous voyez qu'il faut ajuster un peu. Et puis, de l'autre côté, on va aussi ajuster avec l'outil ajuster. Donc, il me demande ajuster à partir de quoi je vais donner le bord du terrain. Et puis, après, je fais entrer et ajuster ce petit bout là qui est en trop. J'enregistre. Alors, il nous reste à faire les hachures. Donc, on va commencer par mettre du anti dans la maison, donc dans la zone. Alors, parfois, ça fait ça. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne m'a pas mis la couleur noire que j'avais demandé. Donc, je vais sélectionner comme ça et je vais mettre du noir. Ensuite, il reste la hachure sur le contour de la terrasse. Donc, on va mettre bloc, cette fois-ci en mode contour. Je double-clique et je fais le tour de la terrasse. Alors, il faut s'appliquer. Là, mon ordinateur, il est un petit peu lent, donc je vais prendre mon temps. Une fois que j'ai fait le contour, je fais entrer pour valider. Alors, même chose. On va aller vérifier, mais à mon avis, il n'a juste pas mis la couleur que j'avais demandé. Et voilà ! Et voilà ! 。。 On va aller vérifier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?